Je suis le professeur Xavier Girard, cardiologue et président de la Fondation de Recherche sur l'hypertension artérielle. Je souhaite vous faire part de mon expérience de médecin spécialiste de l'hypertension artérielle lorsque je propose des médicaments antihypertenseurs à un patient. Les médicaments antihypertenseurs ont démontré une efficacité comparable chez les hommes et chez les femmes pour induire une baisse de la pression artérielle. En France et dans la majorité des pays du monde, les médecins disposent de plus d'une centaine de médicaments antihypertenseurs différents qui chacun appartiennent du fait de leur mode d'action à une parmi sept grandes familles pharmacologiques. Choisir pour un patient le ou les médicaments les plus appropriés est toujours difficile car un médicament peut, chez un patient donné, ne pas provoquer une baisse suffisante de l'attention. On parle alors d'une mauvaise réponse au traitement ou d'un mauvais contrôle de la pression artérielle ou alors peut provoquer des effets que le patient décrira comme indésirables. Dans ce cas, le médecin habituellement soit diminue la posologie du médicament, soit stoppe le médicament, mais doit alors en prescrire un autre. Ces changements de médicaments sont parfois difficiles à décider, en particulier lorsque le médicament provoque une baisse satisfaisante de la tension et permet donc une bonne protection contre les complications de l'hypertension. J'ai observé, avec beaucoup d'autres médecins, que la fréquence des effets indésirables associés aux antihypertenseurs, dépendaient de nombreux facteurs et que les causes les plus souvent retrouvées étaient le choix de la famille pharmacologique ou une trop forte posologie du médicament, mais aussi le sexe du patient. Ainsi, par exemple, comme la gêne urinaire est une plainte plus fréquente chez les hommes après 60 ans, j'évite, si possible, de leur prescrire un antihypertenseur de la famille des diurétiques. Et comme les oedèmes des chevilles sont une plainte plus fréquente chez les femmes, je réserve ces antihypertenseurs aux situations où je n'ai pas d'autre choix. Les données de l'enquête FLASH, réalisée en 2022 en France, indiquent que la prescription des médicaments antihypertenseurs est différente chez les femmes et chez les hommes. Ma pratique est donc probablement comparable à celle d'autres médecins. Pour avoir plus d'informations sur les différences dans la prise en charge des hypertendus en France selon le genre, rendez-vous sur frhta.org.